Bonsoir à tous et merci d'être venus, si nombreux. Donc voilà, comme vous y attendez, je vais parler d'Android, avec un aspect plutôt technique et orienté libre, parce que c'est le jeudi de libre, donc on va un peu voir pourquoi Android est libre ou un peu moins. D'abord je vais rapidement parler de moi, ce sera fini. Donc voilà, je suis développeur, je viens à Bruxelles, je développe en différents langages, mais principalement je vais ici chaque pour le moment. J'aime programmer, vidouiller des appareils, voyager, regarder des films et de la musique. A propos de films, il y a le festival de films fantastiques qui commence, je vous conseille d'y aller. Et puis j'ai travaillé dans ces portes-là. Pour l'instant je travaille chez Taptic, qui est donc une société qui développe des applications mobiles, où je fais de l'Android tous les jours. Voilà, alors on va d'abord faire une petite introduction. Pourquoi Android ? Et qu'est-ce qu'Android ? Mais surtout pourquoi, par rapport à la concurrence et quelles sont les spécificités, pourquoi c'est nécessaire qu'il soit là aujourd'hui dans le monde du mobile. On va voir un petit historique du système, l'évolution de l'OS du début jusqu'à aujourd'hui. Puis on va parler un peu technique avec l'architecture générale de l'Android et toutes les parties libres qu'il y a à l'intérieur. Et puis on va rapidement survoler le SDK pour les développeurs, je ne sais pas si ça vous intéresse. Et puis on va voir la continuité du SDK, de quoi les applications Android sont composées, comment elles fonctionnent, comment elles interagissent entre elles. Et on va terminer par une partie assez amusante, qui est le hacking des téléphones, qui est un petit peu compliqué, mais j'espère que ça va être compréhensible. Je vais essayer, parce qu'il n'y a pas deux appareils qui sont les mêmes. Et puis les questions-réponses. Il y a beaucoup et c'est assez technique, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, mais on va essayer d'aller assez vite. Première question, pourquoi Android ? Alors, je suppose que vous connaissez ce monsieur là, Steve Jobs. Donc il a fait une pub où il disait, en 1984, en gros, il disait « think different », etc. Sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde pense pareil et tout le monde veut un iPhone. Donc c'est un petit peu l'inverse de son slogan. Et pour ne pas vivre dans un monde où tout le monde a le même appareil et où tout le monde est contrôlé par une même société comme Apple, c'est important d'avoir une certaine diversité, comme le device Android. À moins que vous ne préfériez faire confiance à ce monsieur qui est chauve et qui transpire pas mal et qui offre un peu plus de diversité. Mais en fait, ces appareils sont fabriqués par des constructeurs différents, mais à l'intérieur, c'est plus ou moins la même chose. C'est toujours le même CPU, c'est la même taille d'écran, donc c'est pas extrêmement varié et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de Windows Phone. C'est pas une architecture ouverte du tout. Donc voilà, je ne sais pas, je vais commencer par une petite question. Combien dans la salle ont un appareil Android ? Et des iPhone ? D'accord. Est-ce que certains dans la salle ont un Android depuis, disons deux ans ou plus ? C'est vrai que l'année passée, ça a explosé, j'ai l'impression que c'est vraiment l'année où c'est devenu vraiment grand public. Donc voilà, pourquoi Android ? Parce que l'architecture est ouverte, on va voir ça après en détail. Et puis aussi, chose toute simple, on peut installer une application, juste avec son fichier APK, qui vient pas uniquement de l'Android Market. Donc ça peut être une application que vous téléchargez directement sur un site ou qu'un ami vous passe sur une carte SD. Il suffit de cocher cette case dans les options. Ça paraît tout simple, mais si vous voulez faire ça avec un iPhone ou un Windows Phone, c'est pas possible. A moins d'avoir un appareil de développement, etc. Alors on va faire l'historique d'Android. Ça remonte assez loin, en fait, en 2003, c'est une société qui a été fondée par Android, qui est toujours à la tête de la division Android chez Google. Google qui a racheté la société en 2005, et en 2007, Apple a lancé l'iPhone qui est sorti 3 mois plus tard. Et tout le monde en voulait. Et après ça, Google a annoncé son système en novembre. Il a créé la Open Ancet Alliance. C'est un consortium de 34 sociétés à la base. Maintenant, il y en a plus, je ne les connais pas par cœur. Ce sont donc des constructeurs de téléphones comme HT, CRG, etc. Des constructeurs de puces intégrés comme Qualcomm, TeleMedia. Des opérateurs téléphoniques et des compagnies de logiciels. Cette société-là, elle a depuis le début, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en fait, c'est eux qui ont créé, enfin qui sont derrière le système Siri, là, deux. Pardon ? C'est eux qui font le back-end de Siri sur iPhone. Donc voilà. Ensuite, très rapidement, de la sortie, le premier SDK, au début ça rassemblait à ça, ça fait un peu peur quand même. Ça ne ressemble pas trop à l'Android d'aujourd'hui. Mais ils ont vraiment voulu montrer qu'ils étaient ouverts dès le départ. Et donc, même quand le système n'était pas terminé, ils ont demandé le feedback des développeurs. Voilà, installez les outils, dites-nous ce que vous en pensez. Jouer un peu avec. Et puis, en décembre, on a vu circuler des images d'un premier prototype. Ce téléphone n'est jamais sorti en dehors de chez Google. Il faisait tourner la première version d'Android qui n'est jamais sorti sur aucun téléphone commercial. Ensuite, un peu plus tard, en février 2008, Apple a sorti l'OSDK de l'iPhone. C'était très important. Parce qu'au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand Apple a lancé l'iPhone, ils disaient que c'était fermé. Il n'y avait pas moyen de faire des apps. Ils disaient que la seule façon de faire des apps, c'était des web apps. Donc, sur le net, ils disaient, pas de problème, avec les web apps, on sait tout faire parce qu'on a mis un vrai browser dans l'iPhone. Mais j'ai quand même trouvé que c'était vraiment dommage de ne pas pouvoir faire des vraies apps sur ce système. Et après, il y a eu des gens qui ont commencé à jailbreaker les iPhones chipotés avec. Et donc, ils se sont dit, on va arrêter ça, on va sortir un SDK, un bon SDK. Et ils ont ouvert l'App Store un peu plus tard, en juin. Et là, ça a commencé à décoller, évidemment, pour l'iPhone. Juste après, voilà, nous avons sorti le premier téléphone que j'ai ici. C'est le G1. Alors, il faut dire qu'à côté de l'iPhone, ça faisait un peu ridicule à l'époque. C'était un gros machin plein de boutons. Mais il y avait quand même des bonnes idées dans le système qu'on ne retrouvait pas sur l'iPhone. Par exemple, la barre de notification, les widgets, ce genre de choses. Alors, ensuite, le système Android a très très rapidement évolué depuis cette date. En février, donc, on a eu la version 1.1. C'était une chose très très réellementale. Et puis, la version 1.5, très importante en avril. Qui est donc la première version avec des widgets. Et qui supporte le clavier virtuel. Et ensuite, en juin, on a eu deux nouveaux appareils Android qui n'avaient pas de clavier. Parce qu'au tout début, le clavier virtuel était bien passionné. Donc, le magique et le héros. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais celui-là, c'est le premier, est sorti en Belgique. Il a été distribué par Proximus. Et peu de temps après, le héros. Et donc, en septembre, il y a eu la version 1.6. Qui apportait le text-to-speech. Et le support de plusieurs résolutions. Parce qu'au début, tous les téléphones avaient la même taille. Il faut savoir que, quand Proximus a sorti le magique, il n'a jamais mis à jour. Donc, il est resté en version 1.5 tout le temps. C'est un peu d'orange. Surtout qu'Android a très très rapidement évolué dans les mois qui ont suivi. Donc, en novembre, version 2. Avec un meilleur indicateur web. HTML5. Possibilité d'exploiter le Bluetooth avec le SDK. Ensuite, en janvier, ils ont sorti le Nexus One. Le premier téléphone de la marque Google. Qui est fabriqué par HTC. Avec la version 2.1. C'est la même que la 2.1. Qui marche mieux. Avec des blocs X. Et avec les mêmes ou le PowerPoint. Je ne sais pas si beaucoup de gens utilisent ça. Alors, ensuite, en avril. Date importante. L'iPad est sorti. Et un peu plus tard, la version 2.2 d'Android. Celle-là, elle est plutôt axée sur les performances. Donc, je ne sais pas si je vais rentrer dans les détails techniques de ce truc-là. Ah oui, il y avait aussi le support de flash très important. On en a beaucoup parlé. Oui, il n'y a pas de flash sur iPhone. Et donc, dès que la version 2.2, il y a moins d'avoir flash sur Android. Et surtout des améliorations de performance. Ensuite, à ce moment-là, Android, il est ici. Ça ne représente que 2% du marché du mobile. Et l'iPhone 13%. Donc, à ce moment-là, il y avait encore Symbian. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les téléphones de Kia, principalement. Qui étaient leaders. Mais ça a rapidement changé, comme vous allez le voir. Sur les prochains écrits. Ensuite, en décembre. Le deuxième téléphone de marque Google est sorti. Cette fois-ci, fabriqué par Samsung. C'est le Nexus S. Avec Android 2.3. Alors, les nouveautés 2.3, il doit dire qu'elles ne sont pas flagrantes. À part que maintenant, tout est noir. Au lieu de blanc, ils ont changé la couleur du thème. Il y a moyen aussi. Mais ça, c'est une fonction que je ne connais personne. Personne ne peut utiliser ça. Pourtant, c'est quand même très important. Il y a moyen de... Il y a un client-sync natif. C'est-à-dire qu'on peut téléphoner avec un protocole VOIP standard. Qui est intégré dans le système. Et il y a... Ah oui, il y a plus NFC dans ce téléphone. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le NFC. C'est un système de communication à courte distance. Vous mettez en contact deux appareils. Ils échangent des données. Ou bien vous pouvez scanner des tags. Par exemple, l'abonnement de bus de la STIB est visible à un lecteur NFC. Bon, heureusement, ça ne marche pas avec ce téléphone. Parce que ce n'est pas exactement le même protocole. Alors, un petit peu plus tard, un an après l'iPad, Google a sorti la première tablette. Fabriquée par Motorola, Maxzoom. Bon, elle n'est pas terrible, hein. L'écran n'est pas génial. Mais sinon, l'interface est révolutionnaire quand même. Donc, en gros, Google a refait complètement l'interface graphique. Avec un nouveau thème. C'est beaucoup plus intuitif, mieux adapté au grand écran, etc. Et il y a une notion d'action bar. Je ne sais pas si je vais vous parler de ça. Mais grosso modo, vous pouvez maintenant piloter tout avec des menus au-dessus. Et avec des actions les plus importantes à portée de main. Et il y a une interface sans boutons. Parce que sur tous les autres téléphones, il y avait des boutons. Et aussi très important, l'interface graphique est accélérée de façon matérielle. Ce qui amène à un gros gain de performance. Ce qui était nécessaire sur le tablette parce qu'il y a des très grands écrans par rapport au téléphone. Voilà. Mais à l'accélération matérielle, c'est spécifique à Motorola Zoom ou c'est de manière générale ? Non, dans le système, non. C'est dans Android 3. Sauf qu'en réalité, il n'y avait qu'une imprémentation à cette époque-là. C'est pour les plus NVIDIA Integra. Puisque toutes les tablettes de l'époque, maintenant je crois que ça a un peu changé, avaient la même plus NVIDIA Integra. Cette version d'Android, en fait, le code source n'est jamais sorti. Parce que c'était expérimental. Alors à ce moment-là, on est fait en 2011. Voyons un peu comment le marché a changé. On remarque que la Symbian a déjà un peu baissé. IOS a continué à augmenter. Mais Android, il a bien manqué. Donc là, on était à 2%. Il y a un an et demi, c'est ça ? Là, on est à 25 déjà. Donc ça, c'est le moment où... Donc c'est mondialement. C'est le nombre de ventes de smartphones par trimestre au niveau mondial. Et donc ça, c'est le trimestre où Android a dépassé IOS. IOS, ça inclut les iPhones, les iPod Touch et les iPads. Ensuite, continue l'histoire. Novembre, l'année passée. Version très importante, Android 4 qui est sortie. Et le nouveau téléphone de référence de Google, le Galaxy Nexus. Alors, ils ne sont pas très doués pour choisir les noms. Parce qu'on avait le Nexus One. On a le Samsung Galaxy qui existe. On a le Galaxy S. Et maintenant, on a le Galaxy Nexus. C'est compliqué. Mais en gros, c'est le successeur du Nexus S. C'est un téléphone avec un très grand écran qui supporte la même interface que ce que vous avez vu sur tablette. Android 3. En fait, Android 4, c'est Android 3 tel qu'il aurait dû être depuis le début. Optimisé pour téléphone et tablette. Performant. Avec un meilleur navigateur web. Une nouvelle police de caractère qui est assez élégante. Voilà. Sinon, il y a aussi un gadget qui le fait. C'est le bloc. On peut déverrouiller son téléphone en montrant son visage. C'est un peu anecdotique. Et donc, c'est vraiment la version qui... Maintenant, pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'appareils. Mais dans l'année à venir, c'est vraiment la version très importante qui va sortir sur tous les appareils. Et pour l'avoir utilisé, je peux vous dire que ça change pas mal par rapport aux versions précédentes. Et en mieux. Et là aussi, il y a l'accélération matérielle 2D. Et cette fois, c'est sur toutes les appareils. Voilà. Donc ça, c'était le petit historique. Mais avec un rythme de release aussi élevé de la part de Google, ce n'est pas également un danger. Parce que tous les développeurs doivent être capables de suivre le rythme pour maintenir leurs applications, je suppose. Oui, effectivement. Et ça, on va en parler après. Un peu de fragmentation. Enfin, moi, je n'aime pas appeler ça fragmentation. Mais c'est vrai qu'en fait, les releases, je ne sais pas si vous avez vu. Mais au début, c'était très rapide. C'était tous les 3 mois, 6 mois. Et maintenant, c'est plutôt tous les ans. Tous les ans, une version majeure. La dernière version majeure, c'était la 3 il y a un an. Maintenant, c'est la 4. Et à mon avis, la prochaine ne sera pas avant l'année suivante. Effectivement, ils se sont rendus compte que ça allait très vite. Et surtout, au début, il n'y avait pas beaucoup de téléphones. Ce n'était pas très grave. Mais maintenant, il y a un grand parc d'appareils. Il préfère ralentir le rythme et sortir une version majeure. Plus tôt tous les ans que tous les 3 mois. Et on va voir plus tard les challenges pour les développeurs. Donc voilà, maintenant je vais rentrer dans une partie un peu technique. Donc j'espère qu'il y a des hackers dans la salle. Donc voilà, ça c'est l'architecture d'Android. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas très compliqué. Donc à la base, c'est Linux, le carnet Linux. Standard, il y a peut-être quelques patchs de Google dedans. Mais à la base, ils suivent le carnet principal. Puis une couche d'attraction matérielle, classique. Et puis un ensemble de bibliothèques dont certaines sont autres. Même beaucoup. Donc on a FreeType pour les polices de caractères. On a SQLite pour les bases de données. Parce qu'il y a des bases de données en local sur le téléphone. On a WebKit et puis on a Linux. Ça, c'est le moteur principal qui fait tourner les applications. C'est une machine virtuelle qui s'appelle Danvik. Je vais cliquer tout à l'heure. Et puis, on a tout un tas de services qui sont fournis par l'OS et les applications. Ce qui est important, c'est que toutes les applications, y compris les vôtres, sont au même niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une super application qui a tous les droits et qu'on ne peut pas concurrencer. En fait, tout est interchangeable d'Android. C'est-à-dire que si vous voulez remplacer le numéroteur téléphonique ou l'indication SMS, vous pouvez. Tout est possible. On va voir ça tout à l'heure aussi. Donc, je vais revenir en détail sur certaines parties du système. Donc, l'alipsé. Ah oui. En fait, ça, c'est très important. Si vous voulez faire du code natif, ce qui n'est pas conseillé, mais des fois, c'est nécessaire quand vous faites des jeux où vous avez besoin de code optimisé en performance, eh bien, vous ne pouvez pas utiliser du code existant qui utilise l'alipsé standard. C'est une lipsé spéciale développée par Google, qui est optimisée pour les processeurs ARM, qui est très légère à faire à peu près la moitié de celle de la GNU lipsé. Il n'y a pas d'exception C++. Et il n'y a pas de standard template library C++. En gros, vous pouvez faire du C avec quelques extensions C++, mais pas beaucoup. Et les threads ont été complètement réimplémentés par Google. Et en gros, vous ne pouvez pas annuler un thread qu'a démarré. Bon, c'est technique. J'espère que ce n'est pas trop obscur ce que je veux dire. Et donc, en utilisant le Native Development Kit, vous pouvez programmer avec ceci. En général, la plupart des développeurs n'ont pas travaillé avec ça. Mais c'est parce que parfois, on se dit Ah tiens, il y a une superbe bibliothèque open source pour Linux, et j'aimerais bien apporter pour Android. Est-ce que c'est possible ? Oui, mais il faut travailler avec ça. Il faut enlever les exceptions. Vous pouvez fournir votre tablette library avec votre code, mais vous ne pouvez pas l'utiliser fourni par le système. Voilà, ça c'est pour l'alipsé. Elle est disponible sous licence BSD. La plupart des choses que Google développe, enfin, quasiment tout, est disponible sur le web quand on est comme ça. Alors, WebKit, je suppose que vous savez ce que c'est. C'est le moteur de vendu HTML. C'est celui qui est utilisé par l'iPhone aussi, et par les derniers téléphones Nokia aussi. Donc à la base, c'est une bibliothèque avec un moteur de vendu HTML qui avait été développé par le projet KDE, qui a été ensuite repris par Apple et renommé en WebKit, qui a rajouté des fonctions. Et puis, Nokia, Google et d'autres se sont joints au projet et travaillent en permanence là-dessus. C'est assez amusant de voir Apple et Google travailler sur un même projet pour des produits concurrents. sur Android, la version 2.2 d'Android utilise une bibliothèque Javascript différente de celle qui est incluse dans WebKit, Windows V8. C'est le moteur de Javascript de Chrome, le navigateur Web pour les stops. C'est beaucoup plus rapide. Et sur Android, vous pouvez, le navigateur Web et les vues Web que vous mettez dans vos applications, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui mettent du Web à l'intérieur, des vues Web à l'intérieur, se comportent de la même façon. Sur iOS, ce n'est pas tout à fait le cas. Sur iOS, vous pouvez avoir un site qui donne très bien dans le browser, puis vous allez faire une application, vous allez mettre une page de votre site dedans et vous allez rendre compte que ça ne marche pas de la même façon. Je ne sais pas pourquoi sur iPhone, mais il fait ça autrement. Et sur Android, c'est cohérent. Tout le système utilise la même bibliothèque de rendu HTML. La différence sur iOS, c'est qu'au niveau de V8, il y a un just-in-time compiler, qui compile le JavaScript en code natif, pour l'exécuter très rapidement. Sur iOS, c'est la même chose dans le navigateur, mais pas dans les applications, parce qu'ils ne veulent pas permettre les applications. Oui, c'est possible. Ils n'utilisent pas V8. C'est une bibliothèque JavaScript de Apple. Je ne sais pas comment il s'appelle. Effectivement, oui, il y a des expériences. Un autre composant du système, c'est le composant multimédia. Moi, ça m'intéresse. J'aime bien tout ce qui est vidéo, audio. C'est masqué. Mais en gros, vous avez un système de plugin. Vous pouvez rajouter des codecs vidéo, des codecs images, des codecs audio. Vous avez des objets media player que vous utilisez. Et derrière, automatiquement, Android va choisir le bon codec. des codecs vidéo, etc. Au début, j'utilisais un framework qui s'appelle OpenCore. Vous ne connaissez pas vraiment les détails. Il est remplacé dans la version 2.2 d'Android par un autre framework qui s'appelle StageFright. Je n'ai pas compris pourquoi. Apparemment, c'est un peu plus rapide. Et alors, voilà les codecs qui sont supportés par le système. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, Android, c'est une des plateformes qui vit le plus de codecs audio vidéo différents que je connaisse. Donc, contrairement à Apple, ils supportent des formats libres, comme ceux qui sont en Italie sur le schéma. Donc, Overbeast pour l'audio. Le flag pour l'audio sans perte. Depuis la version 3.1 d'Android seulement, mais il y avait déjà moyen d'avoir avant avec des ROM custom. Alors, Google a aussi développé, ça ne s'est pas très connu, un format d'image qui s'appelle WebP, et un format vidéo qui s'appelle VP8. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et c'est parce que, ils veulent... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la vidéo sur le web, c'est principalement ce format-là qui est propriétaire. Il y a des brevets logiciels dessus. Et donc, ils ont décidé de créer un... Enfin, de racheter un codec et de le sortir en open source. Et c'est pas uniquement sur le web. C'est aussi dans les téléphones Android. Ils ont implémenté le codec. Et donc, les téléphones lisent ces formats, même si aujourd'hui, ils ne tournissent pas beaucoup. Il faut savoir aussi que les téléphones Android peuvent vivre en MKV depuis la version 4. Parce qu'en fait, c'est le format container qui est utilisé par la vidéo Android. Donc, ça veut dire que si vous avez des fichiers MKV, vous pouvez le mettre sur votre téléphone, ça marchera directement. Et bon, il faut dire qu'Apple ne supporte que ses propres codecs. Microsoft aussi, principalement, donc, le MP4. Et sur Android, grâce à l'architecture de plugin que je vous ai montré avant, les constructeurs peuvent aussi rajouter d'autres codecs. Vous avez certains téléphones qui sont DIVX compatibles. Ils peuvent lire DIVX, DAVI, ce genre de chose. En plus de tout ça, vous avez aussi des applications qui peuvent lire des formats en plus. Mais ça, c'est au niveau applicatif. Là, je vous parle au niveau du système. Alors, maintenant, on va parler du moteur d'exécution. Donc, Android utilise principalement le langage de programmation Java. Mais ce n'est pas du Java. C'est-à-dire que ce n'est pas la plateforme Java. Vous n'avez pas toute la bibliothèque de classe de J2, SE ou genre de trucs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Le Java Desktop. Vous avez du Java. Mais vous n'avez pas de machine virtuelle Java. Et le téléphone n'ouvre pas les fichiers classe Java. En fait, ils utilisent une machine virtuelle qui a été développée spécialement pour Android, qui s'appelle Talmic. Parce que le développeur, la famille qui vient de... C'était une ville en Norvège. Je crois qu'il a appelé ça comme ça. Et donc, pourquoi ils ont choisi d'utiliser une autre machine virtuelle ? C'est assez controversé. À la base, c'était pour utiliser un minimum de mémoire. Parce que c'est vrai que les premiers téléphones Android, on n'en avait pas beaucoup. Pour celui-là, c'est très limité. C'est un système... Enfin, ça produit des binaires qui sont extrêmement compacts aussi. Donc, au lieu d'avoir un fichier zip avec plein de fichiers classe dedans, vous avez un gros fichier lex, où il y a du bytecode optimisé, compressé. Et au début, c'était assez lent. Mais depuis la version 2.2 d'Android, il y a un calculateur just-in-time, comme dans la plupart des machines virtuelle Java. Et ça augmente pas mal les performances pour les applications qui font des calculs intensifs en Java. Sinon, bien entendu, il peut aussi faire des calculs en C avec le MDK dont je parlais tout à l'heure. Ah oui, voilà. L'implémentation de base d'Android, c'est les classes Java du projet Apache Harmony. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, ils se sont vraiment basés, encore une fois, sur un projet open source pour leur stack Java. Ensuite, ce qui se passe, c'est que quand vous compilez une application, les fichiers de classe sont transformés en fichiers d'Android. Donc, à la base, c'est du Java, et puis ça devient du Danny. Alors, autre partie importante d'Android, on utilise le projet AOS Web. Donc, tout le système Android est open source. Presque tout. On va voir tout à l'heure ce qu'il n'est pas. Vous allez sur ce site-là, vous pouvez télécharger tout Android. Vous pouvez voir comment tout fonctionne. Il n'y a rien qui est caché. Et vous pouvez même compiler Android pour votre téléphone. Si c'est un téléphone Google, sinon il faut chiboter. Mais en gros, si vous voulez prendre quelque chose, rajouter un patch, et puis le compiler, vous pouvez. La version d'Android sont publiées régulièrement. Au début, à peu près trois mois après la sortie du premier téléphone qui faisait tourner une version vis-à-vis du code source. Maintenant, ils essayent de sortir les deux en même temps. Je disais tout à l'heure que c'était presque ouvert. C'était presque entièrement le code source. Il y a quand même des petits problèmes. D'abord, c'est Google qui décide quand il publie son code source. Donc, par exemple, Android 3, ils ont travaillé dessus en secret. Quand il est sorti, ils n'ont pas publié la source parce qu'ils ont décidé que ce n'était pas assez... pas assez polif, pas assez prêt, pas assez optimisé pour être réutilisable par M. Tout-le-Monde. Il n'y a pas de véritable interaction avec les équipes de développement de Google. Ça va sans unique, principalement. On va sur le code source quand il arrive. On peut évidemment ouvrir des Boigreports, discuter sur des forums, mais on ne se sent pas qu'on fait partie de l'équipe. Ce n'est pas un projet open source au sens strict. Et tout n'est pas open source dans le système, bien entendu. A commencer par les drivers. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que le logiciel est open source, mais le matériel ne l'est pas. Donc, la plupart des constructeurs veulent cacher le secret de construction au matériel et du coup, leurs drivers sont propriétaires aussi. Du coup, le système requiert d'apporter des binaires. On verra tout à l'heure les problèmes que ça pose. Les autres choses qui ne sont pas open source dans Android, ce sont principalement les applications de Google. que vous utilisez probablement. Donc, qui sont préinstallés sur la plupart des téléphones. Google Maps, Gmail, Google Contact avec la synchronisation. Donc, vous avez un gestionnaire de contact, et c'est la synchronisation qui n'est pas à beaucoup de choses. Le Market, qui s'appelle maintenant le Play Store. Youtube, qu'on a en Belgique bizarrement maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je pense que les derniers téléphones Android ont Youtube. Mais pendant tout un temps, les téléphones Android vus en Belgique n'avaient pas Youtube. Et ils n'étaient pas sur le Market. Alors, même le Widget Meteo, je ne sais pas si vous l'utilisez, il n'est pas ou qu'on ne se trompe plus. Et toutes les technologies de text-to-speech pour lire, de façon vocale, le texte à l'écran. C'est aussi la technologie Google. Donc, tout ça ne fait pas partie du projet AOSP. Mais vous pouvez rajouter les binaires après. Si vous avez construit la ROM vous-même, vous pouvez rajouter les applications pour avoir un système complet. Maintenant, on va parler un petit peu du SDK. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà développé l'Android ici. Ça intéresse quelqu'un de faire de l'Android ? Oui ? Ok. Alors, ce qui est bien avec le SDK, moi, en tout cas, je trouve ça intéressant, c'est que contrairement à Apple qui vous oblige, pour développer, pour leur produit, à avoir un Mac, et d'utiliser leur éditeur et programmer avec leur langage. Parce que l'objectif C, c'est clairement le langage de l'Apple. Je ne sais pas si quelqu'un ici fait l'objectif C. Oui ? Chacun ses goûts. Mais, voilà, je trouve que c'est un peu autoritaire, à la part d'Apple me dire, voilà, vous devez utiliser nos machines, nos terminages. D'un autre côté, ça leur donne un plus grand contrôle. Alors, chez Windows, ça c'est leur nouveau logo. Je ne sais pas si vous avez vu. C'est le logo de Windows 8. Chez Microsoft, c'est un peu pareil. Ils ont des bons outils, ils ont très bons langages, mais ça reste leur langage. Et il faut Windows. Les outils sont gratuits. Ils sont gratuits, mais pas open source. Tandis que sur Android, il vous suffit d'avoir une machine x86, donc un PC ou un Mac. Vous pouvez développer sous Linux, Windows ou Microsoft. Et en plus, c'est sous Linux que ça marche le mieux. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué pour avoir testé les trois. Et, bon, ils utilisent le langage Java. On aime ou on n'aime pas. Mais au moins, en choisissant ce langage, ils lisent un marge public de développement, à la base. Même si on verra que c'est un peu compliqué. Mais le langage, au moins, si vous connaissez le Java, vous ne serez pas perdus. Vous pourrez commencer à faire des choses. Et aussi, même au niveau de l'environnement de développement, vous pouvez utiliser Eclipse. C'est d'ailleurs ce que Google recommande, puisqu'ils ont créé un plugin pour Eclipse qui est très bon et qui intègre tous les outils. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi utiliser NetBeans ou IntelliJ IDE. NetBeans développe son propre plugin Android. Je ne l'ai jamais testé, donc je ne sais pas exactement si c'est beau, mais je pense que ça marche pas mal. Donc, il y a vraiment une communauté de développeurs très active. Et en plus, tous ces outils, enfin, Eclipse, c'est open source. Donc, c'est vraiment très intéressant, je trouve. C'est la première fois que je vois ça, en tout cas, dans le monde du mobile. Et ça n'existait pas avant. Alors, si vous voulez débuter, je vous montre. Donc, vous téléchargez le SDK. Ça contient un programme d'installation. Vous le démarrez et là, vous avez le choix d'installer les différentes versions d'Android. Vous avez, pour chaque version d'Android, un émulateur, la documentation. Enfin, vous choisissez ce que vous voulez. Les outils de débugage. Une fois que vous avez installé tout ça, vous aurez les outils de développement Android qui sont les suivants. Donc, le premier outil très important, c'est ADB. En gros, vous le connectez à votre téléphone et vous pouvez lire le log. Vous pouvez aussi lancer un shell, taper des commandes, Linux, parcourir le système de fichiers, etc. Deuxième outil très important, l'émulateur. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone, vous pouvez lancer un émulateur dont le code est basé sur QEMU, qui a aussi un projet libre. C'est assez lent. Donc, si vous avez un device, je vous conseille quand même rapidement de tester sur le device. Ensuite, vous avez DDMS. Donc, c'est en gros un outil qui permet de vérifier l'utilisation de mémoire, les processus qui tournent, etc. Ça permet de détecter les mémories, etc. Alors, vous avez aussi ProGuard. Je ne sais pas si vous connaissez ProGuard. Non ? Personne ? C'est un projet qui existe depuis bien longtemps. C'est un projet Java, enfin, pour optimiser du code Java. Et donc, en fait, ça sert principalement à enlever tout le code inutilisé dans des classes Java, et obfusquer le code, c'est-à-dire renover les variables, les méthodes, etc. Pour qu'après, on ne puisse pas vraiment décompiler facilement notre application. Et sur Android, ça marche aussi. Donc, vous prenez votre projet, vous compilez dans le fichier class, et après, vous pouvez l'optimiser avec ProGuard, ou pas, avant de transformer Webinar en fichier Dalvik. Enfin, le dernier composant qui est développé par Google, c'est le plugin pour Eclipse dont je parlais tout à l'heure, qui est vraiment très bien fait. Il intègre tous les outils ici-dessus. Il vous permet de facilement commencer avec des wizards de projet. Il possède un très bon éditeur de code, et il y a même une intégration avec Lint. On va voir tout à l'heure ce que c'est. Et un éditeur visuel pour composer vos écrans. Quelques screenshots. Donc ça, c'est en gros, c'est du code, ça fait peur, mais ça c'est juste un layout, donc c'est une vue. Donc, si vous voulez, vous pouvez écrire vos vues directement en XML. Donc, tout ce que vous voyez à l'écran en Android, vous pouvez l'écrire en XML. C'est beaucoup plus simple que commencer à jouer avec d'autres. Alors, c'est parfois un challenge de faire des vues qui fonctionnent bien sur tous les écrans. Parce que sur Android, vous avez des petits, des grands écrans. Portrait, landscape, etc. Des tablettes, des téléphones. Donc, c'est bien d'utiliser l'éditeur visuel, mais en général, on finit toujours par faire du code. Et après, on peut utiliser l'éditeur visuel pour voir ce que ça donne. Quand vous faites du code, ici, vous êtes assisté. Donc, si vous appuyez CTRL ESPACE, ici, Android, enfin, l'éditeur vous dit les possibilités de... de valeurs possibles pour chacun des paramètres. Donc, c'est quand même assez facile d'écrire en XML. Alors, ça, c'est le... Lorsque vous basculez sur l'éditeur visuel, vous voyez ça. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas pour composer mes vues. Mais, c'est intéressant parce que vous pouvez voir ce que ça donne. Et en particulier, ici, vous pouvez voir ce que ça donne par rapport à la taille de l'écran, à l'orientation de l'écran et au thème. Parce que vous pouvez mettre des thèmes dans l'application. Voilà, elle a la même vue, mais sur une tablette. On l'inscrit. Est-ce que vous n'avez pas pu choisir son thème, ou est-ce que c'est l'utilisateur qui a un thème dans sa machine et l'application se lance sous le thème de la phobie ? Le thème, en fait, il y a les thèmes système, et vous pouvez créer votre propre... Quand vous créez une application, vous pouvez créer votre propre thème qui hérite d'un thème système. Comme ça, ça vous évite de devoir mettre les couleurs en dur partout dans l'application. Vous pouvez changer le loop de tous les widgets, etc. en une fois. Mais les thèmes, à la base, c'est juste du XML. J'avoue que c'est assez compliqué, le système de thèmes en drawing. Mais lorsqu'on maîtrise, c'est très pratique. Alors, ici, par exemple, le thème holo, c'est le thème de Android 4. Ce n'est pas un bon exemple que je vous ai montré là, parce qu'on ne voit rien. Il n'y a pas de boutons ni rien. Là, on voit quand même le loop des boutons. Les progress bar dans Android 4, elles ressemblent à ça, mais dans les versions Android 1, elles ressemblent à autre chose. Mais vous pouvez très bien faire des thèmes conditionnels. C'est-à-dire, pour avoir ça après, vous pouvez dire, voilà, si je suis sur Android 4, je veux que ça apparaisse comme ça et que ça utilise le nouveau thème, je lis. Mais si je suis sur une grille version, je peux créer un thème alternatif. Voilà, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ce qui est très bien dans Android, c'est la gestion de la ressource. Vous mettez des fichiers XML et vous les mettez dans différents dossiers en fonction de la langue, de la taille de l'écran, de l'orientation de l'écran ou la version d'Android. Et automatiquement, il va prendre le bon. Donc, par exemple, ici dedans, je peux ajouter un... Ici, j'ai le fichier de traduction française. Là, je vais mettre les traductions nélandaises. Et automatiquement, en fonction de la langue du téléphone, il va prendre la ressource qu'il faut. Et au niveau du code, c'est très facile. Vous tapez r.strings. le nom de votre chaîne de caractères et c'est bon. C'est vraiment très facile. De même, pour les vues, vous mettez le nom de la vue que vous voulez. Et automatiquement, si vous avez créé une vue spéciale pour les tablettes, par exemple, il va prendre cette vue-là. Vous pouvez créer une vue qui s'adapte à tous les appareils, mais vous pouvez, si vous considérez que c'est plus avantageux de faire une vue complètement différente pour les tablettes, vous pouvez faire une autre vue. Et pareil pour la version d'Android. Donc, si jamais vous voulez, par exemple, pour la définition du thème, voilà. C'est pour la dernière version d'Android, je veux un thème qui hérite de Polo. Je vais le mettre ici dedans. Et le thème par défaut, je vais le mettre dans VALUTS. Alors ça, c'est les autres outils que vous voyez dans Eclipse. Donc, le log4. Alors, si vous regardez bien, en fait, c'est une icône de 9N4 avec un Android. Donc, vous pouvez voir les messages. Donc, ici, il n'y a rien de particulier qu'affiché. Vous pouvez créer des filtres. Parce que quand vous loguez dans vos applications, vous pouvez logger dans différentes catégories. Comme ça, vous ne voyez que les messages qui vous intéressent. Au-dessus, très intéressant, vous avez l'INT, donc l'analyseur de projet. C'est, en fait, presque une intelligence artificielle qui vous dit ce que vous devez faire. Il vous dit, ah, regarde, là, j'ai vu que cette vue-là, vous pouvez la simplifier, en fait, en ça, ensemble avec un autre élément. Ce genre de choses. Ou bien, si vous avez oublié de mettre une image... Ah oui, vous l'oubliez, donc. C'est pareil pour les images, ici. Si vous mettez une image toute petite pour les petits téléphones en basse résolution, vous pouvez aussi mettre une image super détaillée dans Drawable HDBI, et donc automatiquement, il va prendre l'image très détaillée sur les téléphones avec un écran haute définition. Et donc, si jamais vous avez mis la même image dans les trois dossiers, mais vous avez oublié, par exemple, de la mettre dans une HDBI ou autre chose, il va dire, ah, vous avez peut-être oublié de mettre une image là, quelque chose comme ça. Ou bien, ah, vous avez mis la même image, mais dans deux dossiers, ça ne sert à rien. On va enlever, oui, parce que sinon, votre application va être plus grosse. Donc, c'est assez utile. C'est assez récent, ce Lean. Ça existe depuis combien de temps ? Au moins d'un an, peut-être. Mais quand c'est sorti, c'était vraiment bien. Alors, ça, c'est pour les infographistes. Au début, il n'y avait pas de guidelines. Maintenant, depuis la version 4, Google a ouvert ce site-là. Si vous êtes des designers ou si vous connaissez un designer qui doit vous faire un design Android, demandez-lui de visiter ce site, c'est très important. Ce que je montre là, c'est vraiment pas grand-chose. Mais sur le site, ils expliquent tous les composants de l'interface graphique et comment les utiliser à bon escient. Parce que faire une interface Android, contrairement à ce que beaucoup de designers croient, ça demande parfois de repenser toute l'interface. Il y a encore beaucoup de trucs d'applications Android qu'on voit sur le market aujourd'hui qui sont simplement des portages d'applications iPhone. On prend le look iPhone, on le fait rentrer dans Android, mais on ne profite d'aucune des spécificités d'Android. Donc c'est vraiment utile de demander à vos designers de faire ça. Nous, on a souvent ce challenge-là, on doit faire une application Android et on n'utilise pas assez le potentiel du système. Depuis Android 4, ça a pas mal changé. Donc c'est important de viser la dernière action, même s'il existe des bibliothèques de compatibilité ou des projets open source. Encore une fois, puisque tout est open source, il y a beaucoup de projets parallèles qui ont été lancés avec des gens qui ont développé des projets qui vous permettent de rajouter des action bars, des composants qui n'existaient pas dans les vieilles versions et d'automatiquement utiliser la version native d'Android 4 par exemple, si vous êtes sur un téléphone Android 4, et de mettre une version qui ressemble à la version native, une version compatible sur les vieux téléphones. C'est pas mal pour la transition. Alors, maintenant on va parler un petit peu du fonctionnement des applications, sans rentrer dans les détails. Alors, les applications Android se décomposent en activités. Une activité, c'est en gros un écran, un peu comme une fenêtre dans un programme pour PC. C'est un écran avec un cycle de vie. C'est-à-dire que l'activité, elle est créée, elle démarre, elle est mise en pause, elle est reprise, elle est détruite. Pourquoi c'est important que je vous explique ça ? Parce qu'en fait, Android est multitâche. Et à tout moment, une activité va lancer une autre. Puis vous allez faire back pour revenir en arrière, vous allez revenir sur l'activité avant. Et celle d'avant, elle est mise en pause, mais elle peut très bien, lorsque vous avez lancé une autre, une activité qui en lance une autre, 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 il arrive un moment où forcément la mémoire du téléphone est limitée et Android a commencé à retirer des activités en arrière de la mémoire. C'est très important, quand vous développez une application, de sauvegarder l'état de l'activité. Comme ça, après, quand vous reviendrez en arrière et qu'il faudra revenir sur cette activité qui a été retirée par le système, elle va être recréée et il va restaurer l'état. Ça, je pense que c'est le plus important. Quand vous développez sur Android, vous devez vraiment bien maîtriser ça. Sinon, la communication ne marche pas ou ne se comporte pas comme l'utilisateur. Alors, un petit mot sur les fragments. C'est quelque chose d'assez récent, donc ça a été rajouté dans la version 3 d'Android. C'est que, en fait, chez Google, ils se sont rendus compte que, ah oui, sur tablette, ce serait bien que, avant, on avait une activité A qui est, par exemple, une liste, une liste de news. J'appuie sur une news. Ça lance une activité B avec le détail de la news. Mais sur tablette, ce serait pas mal d'avoir la liste et le détail sur le même écran. Et donc, ils se sont dit, on va faire la même chose que les activités, mais à un niveau d'abstraction au-dessus. Donc, on va créer un truc qui s'appelle des fragments. Et donc, ce sont des portions d'écran qui ont également un cycle de vie. Donc, un fragment est créé, mis en pause, etc. Alors, l'avantage, c'est qu'alors, vous pouvez développer le fragment une fois. Et puis, vous créez une activité pour les tablettes. Vous allez utiliser les deux fragments dans le même. Et sur les téléphones, vous allez faire deux activités. Une qui utilise le fragment A, une qui utilise le fragment B. En gros, c'est pour réutiliser le code et avoir, avec la même application, un design qui s'adapte mieux aux tablettes et aux téléphones, sans devoir faire deux versions différentes. Alors, il y a d'autres parties. Donc, à part les activités, il y a bien entendu des services en arrière-plan. Contrairement à, par exemple, Windows Phone, vous ne pouvez pas faire des services en arrière-plan. Il faut être très prudent avec ça. Ne faites preuve des services qui monopolisent les ressources du téléphone ou qui accèdent tout le temps à l'Internet, toutes les 10 secondes. Sinon, vous allez vider la batterie des gens. La plupart du temps, quand les gens se plaignent que leur téléphone Android est lent ou ci ou ça, c'est des applications qui sont mal écrites et qui ont des services en arrière-plan qui font trop de choses. Alors, ce qui est très important, c'est la colle entre les activités et les services. Le mécanisme de communication d'Android, ce sont des Intent. Alors, c'est quoi un Intent ? C'est un groupe action plus devenu. C'est une intention d'action, si vous voulez. Et donc, ce sont des messages qui circulent dans le système. Nos activités s'enregistrent sur ces messages et envoient des messages. En gros, quand vous avez l'écran A et l'écran B, l'écran A envoie l'Intent. Dans l'Intent, il donne les informations que l'écran B a besoin. Il envoie l'Intent. Et ensuite, l'activité B démarre, il prend l'Intent en paramètre et utilise ses informations. J'espère que c'est clair parce que c'est un peu compliqué. De même, il y a aussi des Intents globaux au système, sur lesquels vous pouvez vous enregistrer, par exemple, le niveau des services en arrière-plan. Par exemple, vous pouvez dire, j'aimerais bien l'enregistrer sur l'Intent, je reçois un SMS et faire quelque chose avec. C'est-à-dire que, c'est peut-être pas une bonne idée au niveau sécurité, mais c'est pour prendre un exemple. Ou bien, par exemple, un autre Intent qui peut arriver, c'est, voilà, j'ai plus assez de batterie, ou ce genre de truc. C'est-à-dire que tous les messages que le système envoie, vous pouvez vous enregistrer dessus et réagir. Ou bien, attention des informations comme des SMS, vous pouvez, par exemple, choisir d'intercepter le SMS et le traiter si vous savez que, enfin, c'est rare, mais il y a des applications qui parfois envoient des SMS et reçoivent des SMS à partir de serveurs, ou surfacturés, ou ce genre de truc, et bien, vous pouvez intercepter le message si vous savez qu'il vous est destiné. Alors, tout dans le système utilise des Intents. Donc, par exemple, si vous voulez naviguer sur un site web, vous envoyez un Intent, ouvrir le contenu, et comme donnée, vous passez une URL. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, probablement que c'est le browser d'Android qui va s'ouvrir. Mais c'est possible que d'autres choses se passent. Par exemple, si vous avez installé l'application Facebook sur votre téléphone, l'application Facebook peut très bien choisir de s'enregistrer sur l'Intent de toutes les adresses HTTP qui commencent par Facebook.com. Et alors, ce qui va se passer, c'est que si votre application lance une action « je veux voir » ou l'adresse HTTP facebook.com.com, si vous n'avez pas installé l'application Facebook, c'est votre navigateur web qui va s'ouvrir. Mais si vous avez installé l'application Facebook ou Wikipédia, par exemple une application Wikipédia qui intercepte les liens Wikipédia, eh bien, Android va vous donner le choix. Il va vous dire, est-ce que vous voulez utiliser le navigateur web ou l'application Facebook ou Wikipédia ? Si vous choisissez Wikipédia, c'est l'application qui va gérer, enfin, qui va intercepter l'Intent et qui va vous présenter l'information de façon plus optimale pour un mobile qu'un site, par exemple. Tout dans le système d'utiliser l'Intent est interchangeable. Par exemple, si vous dites « j'envoie l'Intent, je veux téléphoner à quelqu'un », vous pouvez très bien créer une application qui va remplacer le numéroteur téléphonique. C'est par exemple le cas de Mobile Vikings, je ne sais pas si vous connaissez. Ils ont fait une application de VOIP. Eh bien, au moment où vous envoyez l'Intent, « je veux téléphoner à quelqu'un », le système vous dit « est-ce que vous voulez utiliser le téléphone GSM pour téléphoner, ou est-ce que vous voulez utiliser l'application Mobile Vikings pour faire un appel sur Internet en 3G ? » Donc voilà, ça c'est très important. Android est la seule plateforme à faire ça. Et est-ce qu'une application sait relancer un Intent qu'elle était censée traiter au départ ? Par exemple, le coup de l'application téléphonique, est-ce que vous développez une application qui ne fait qu'attraper certains numéros de téléphone ? Est-ce que l'application est capable d'attraper une tête, de voir si c'est leur numéro ou non, d'effectuer un traitement ? Oui, oui, oui. Au niveau des services en arrière-plan, on peut renvoyer une info qui dit « ok, j'ai traité le message » ou « non, ce n'est pas pour moi ». Et alors, elle continue et s'il y a plusieurs applications, forcément, au niveau des services, par exemple, la même information peut être traitée par différents services en parallèle. Mais un service peut choisir de dire « ok, ça c'est pour moi, maintenant je ne veux pas que les autres l'interceptent ». Il y a les deux, on peut tout faire en fait. D'ailleurs, on peut faire tellement de choses que c'est vrai que parfois ça devient un peu compliqué. Et j'ai mis un esclash dedans ? Comment on s'y gérait ? C'est l'OS qui gère ça ? C'est l'OS qui gère ça. Tout le mécanisme d'Intel est automatisé. Donc, au niveau des datas, là, on peut passer à peu près n'importe quoi. Donc, typiquement, je veux mettre l'application Facebook, mais je veux quand même utiliser mon browser. Je peux aller dire « je ne veux plus que Facebook capte une antenne avant ». Oui, mais ça c'est autre chose. En fait, la première fois, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais la première fois que vous avez le choix entre plusieurs applications, vous avez un menu qu'Android affiche et que vous vous demandez à choisir. Vous pouvez cocher une case « je veux toujours utiliser cette app ». Mais si plus tard, vous changez d'avis, vous devez aller dans les paramètres système, applications, et là, vous cliquez sur l'application qui gère actuellement le truc, et vous appuyez sur un bouton qui est désassocié, et automatiquement, la prochaine fois, Android va vous redemander laquelle vous voulez. Bon, j'espère que c'était clair. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va télécharger une application, il y a un service qui va le tourner en background, qu'on ne va pas forcément voir, et est-ce que ça va s'accumuler, et comment ça marche ? Non, non, en fait, c'est… 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 Non, non, en fait, les applications doivent définir dans un fichier XML, qui est le fichier manifeste, ils disent, enfin, ils doivent définir dans ce fichier tous les intents qu'ils envoient, enfin, qu'ils reçoivent plutôt, et quand le système installe l'application, il lit ce fichier, et il stocke ça dans sa base de données interne, donc c'est le système qui sait quelle activité traite quel message. Mais les activités, au départ, elles ne sont pas démarrées, c'est le système qui les démarre si vous avez choisi que l'activité le traite. C'est pas la même chose qu'un background service, c'est deux choses différentes. Mais, enfin, un background service, ça peut être ce qu'on appelle un broadcast receiver, c'est-à-dire, ça peut être une classe qui n'est pas active, mais alors qu'un message arrive et réveillé, ou bien ça peut être un service background standard qui tourne tout le temps. Il y a des applications qui font ça, je n'ai pas d'exemple en tête, mais il y a des applications, d'ailleurs, si vous voulez savoir lesquelles, vous pouvez utiliser le ADB, l'outil que je vous ai montré tout à l'heure qui affiche le log. C'est intéressant parfois de regarder le log de son téléphone quand on ne fait rien, pour voir tout ce qu'il fait en background, et des fois on voit des messages, « Tiens, il y a cette application-là qui a démarré, mais pourquoi est-ce qu'elle fait ça ? Mais je n'ai pas envie. » Moi, j'ai déjà désinstallé beaucoup d'applications parce qu'elles faisaient des choses dans mon blog, je n'ai pas envie qu'elles fassent. De même, quand vous installez une application, je ne sais pas si vous avez vu, mais la plupart des gens ne font pas attention, quand vous installez l'application, il y a la liste des permissions qui s'affiche. C'est-à-dire qu'une application a besoin aussi dans son fichier, le même fichier dont je vous parlais tout à l'heure, de déclarer ce qu'elle fait. Si une application accède au contact du téléphone, par exemple, elle doit le déclarer dans le fichier. Comme ça, au moment où vous l'installez, vous êtes conscient des risques que vous prenez. Il y a beaucoup d'applications qui accèdent au contact du téléphone. Par exemple, il y a eu un petit scandale il n'y a pas si longtemps avec Facebook. L'application Facebook d'Android, elle accède au cartel d'adresse, en lecture-écriture. Donc, en gros, elle est capable de lire tous vos contacts et de les envoyer chez Mark Zuckerberg. Je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, mais je crois qu'elle le fait. Et qu'après, quand vous êtes sur Facebook et vous tapez le nom de quelqu'un que vous n'avez jamais mis sur Facebook, mais qui est dans votre répertoire, il va vous le suggérer, peut-être, de façon détournée. Et donc, au moment où vous installez une application, si c'est une application, un jeu, un bête jeu, et que vous voyez qu'il accède à votre carnet d'adresse, faites gaffe. C'est qu'il y a quelque chose de louche. Si une application a besoin d'intérêt, en général, c'est normal. Si une application a besoin, par exemple, de surveiller l'état du téléphone, ça peut être normal aussi. Par exemple, si c'est un lecteur de musique et que vous voulez que, lorsqu'un appel téléphonique arrive, la musique soit mise en pause, c'est nécessaire. Bon. Alors, il y a aussi des applications un petit peu spéciales, dont je parlais tout à l'heure, réellement. Donc il y a les live wallpaper et les widgets. Pas grand chose à dire là-dessus. Mais au moins, c'est pas possible sur les autres systèmes comme iPhone ou Windows. Alors, ouais, les challenges, quand on développe sur Android, c'est écrire du code rapide de haut niveau. C'est-à-dire qu'il faut être développeur Java, mais il faut être un bon développeur Java. Parce qu'il ne faut pas oublier que, ok, les téléphones sont puissants aujourd'hui, mais c'est pas non plus des corps i5 qui restent pas des machines de guerre. Et donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Et si vous avez besoin de faire des choses vraiment trop compliquées, alors utilisez du code natif. Mais ça devient complexe. Parce qu'évidemment, l'idée d'Android, c'est que ça tourne sur différentes architectures de CPU. Donc à la base, vous pouvez avoir un téléphone ARM, mais vous avez des nouveaux téléphones MIPS, je crois, la nouvelle architecture. Vous avez aussi des Google TV, je sais pas si vous avez entendu parler, qui sont en fait des Intel, des x86. Donc à la base, si vous écrivez tout en Java, il n'y a pas de problème, ça marchera, surtout les CPU. Mais si vous commencez à faire du code natif, et bien vous devez créer une version pour chaque architecture que vous voulez supporter. Alors, oui, donc, l'autre challenge, c'est, comme je disais tout à l'heure, de s'adapter aux différentes tailles d'écran. Téléphone, tablette, Google TV. Ça va arriver, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais Sony a annoncé qu'il allait sortir des télés Google TV à la fin de l'année. Et l'autre challenge, c'est de supporter les différentes versions d'Android, parce qu'effectivement, il y en a quelques-unes différentes dans la nature. Lesquelles ? Bon, ça c'est le graphe récent, c'est le plus récent, ça date d'il y a deux jours. Donc, vous pouvez voir que la plupart des gens sont en Android 2.3, beaucoup en 2.2, et encore quelques-uns en 2.1, ça c'est les versions les plus récentes. Donc finalement, en fait, vous vous rendez compte que, par grosso modo, si vous visez 2.1 ou plus, vous atteignez 99% de jeu. Et il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me manquent avant la version 2.1. Donc, pour l'instant, chez Tabletic, où je travaille, on a décidé qu'on ne développait qu'à partir de 2.1, et qu'on laissait tomber les deux autres versions. Surtout que les téléphones qui sont sortis à l'époque, où il n'y avait que ces versions-là, sont très rarement. C'est vraiment l'état suivant. Voilà. Alors, petite parenthèse technique pour les programmeurs. Ce qu'on peut faire avec Android, et qu'on ne peut pas faire avec les autres systèmes, c'est qu'on peut écrire dans une application du code qui utilise des fonctions de la nouvelle version d'Android. Et qui, l'application va quand même tourner sur les anciennes versions. Vous pouvez détecter la version. Et alors, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on crée deux implémentations. Donc, on fait une interface, on crée une implémentation qui utilise la nouvelle fonction, et puis, dans ProYo, c'est une version d'Android. On crée une interface qui utilise la nouvelle fonction, et puis après, on crée une implémentation qui ne fait rien, ou qui imite la nouvelle. Et donc, en utilisant ce paradigme avec les interfaces, il y a moyen de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bibliothèques de compatibilité qui font ça en interne. Voilà. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de mise à jour et de acquis. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ont un Samsung, un HTC, un Sony Ericsson. En Belgique, la marque la plus populaire, c'est Samsung. Donc, je ne sais pas, vous avez tous des Samsung, ceux qui ont des Androïdes. En tout cas, nous, dans les statistiques, quand on déploie une application, on se rend compte qu'il y a des autres. Donc, aujourd'hui, les constructeurs, eh bien, ils se basent sur le code source d'Android, mais ils rajoutent leur interface. Donc, ça, c'est l'interface Zen, assez jolie, mais très lourde. Ça, c'est l'interface de son Ericsson, je crois qu'ils font plus en même temps, mais l'interface de Samsung, c'est pas terrible. Et ça, c'est l'interface de Samsung, ça ressemble très fort à l'interface de base, mais il y a un menu qui ressemble à l'iPhone. Samsung a d'ailleurs reçu un procès d'Apple pour ça, mais Samsung n'est pas la seule marque à copier. Et donc, le problème principal des téléphones Androïdes, c'est les mises à jour. Parce qu'il faut reconnaître que sur l'iPhone, c'est facile. Dès qu'il y a une nouvelle version, c'est mis à jour. Bon, avant, il fallait connecter iTunes et faire la mise à jour, mais c'était quand même facile. Maintenant, il ne faut même plus, c'est automatique, over the air. Mais pour Android, c'est une autre paire de manches. Techniquement, sur Android, on peut mettre à jour over the air, donc ça veut dire en Wi-Fi, depuis la première version du premier téléphone. Mais, dans la pratique, la plupart des constructeurs n'utilisent pas cette fonction. Il n'y a que Google, pour les téléphones Nexus, qui le fait, et peut-être d'autres que je ne connais pas. Mais pour revenir au problème des mises à jour, il y a beaucoup de nombreuses versions d'Android qui sortent, le code source est disponible. Mais les constructeurs ne mettent pas à jour rapidement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont passé du temps à travailler là-dessus. Et après, ah, il y a une nouvelle version d'Android, tu n'as pas zut, je vais devoir tout refaire. Donc, il leur faut du temps pour refaire leur interface là. Et donc, ça retarde les mises à jour. Alors, évidemment, les constructeurs, ils préfèrent vendre leurs nouveaux téléphones plutôt que de mettre à jour les anciens. Ça, c'est une logique commerciale. Et un autre problème de mise à jour, c'est les opérateurs téléphoniques. Donc, apparemment, je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des téléphones qui sont brandés pour un opérateur, par exemple un téléphone Proximus, un téléphone orange en France, un téléphone T-Mobile, eh bien, les mises à jour ne dépendent pas de HTC, par exemple, ils dépendent de T-Mobile ou de Proximus. Bah, justement, je vous en parlais tout à l'heure, à Proximus, il a décidé qu'il y aurait zéro mise à jour pour HTC. Donc, il est sorti en 1.5, il est resté en 1.5, alors que trois mois après, il y avait la version 1.6. Et heureusement, je vais le mettre à jour. Donc, je ne sais pas pourquoi, sur un même téléphone, certaines mises à jour, parfois, il faut attendre trois mois, six mois avant d'avoir une mise à jour en Belgique. Et surtout en Belgique, je ne sais pas pourquoi, mais en général, ça arrive en dernier en Belgique. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de constructeurs, parce que c'est le constructeur qui décide de faire ça, et bien, ils ne veulent pas faire la mise à jour en Belgique. Ils préfèrent utiliser, en général, un outil à eux, sous Windows. Par exemple, si vous avez un Samsung, ça s'appelle Kiss, je ne sais pas si vous trouvez ce que c'est. Sony Rickson, il fournit aussi un programme de mise à jour pour ses téléphones, etc. Alors, en moyenne, le téléphone Apple est supporté pendant trois ans. C'est-à-dire que pendant trois ans, vous avez la dernière version d'iOS, et puis après, ils avancent la nouvelle version, et votre téléphone est plus supporté. Sur Android, c'est déjà pas mal. Et sur Android, c'est plutôt un an et demi, deux ans. À cause de toutes ces raisons-là. Mais il y a moyen de prolonger la durée de vie du téléphone. En installant un logiciel custom de la communauté. Donc, voilà, ceux qui me connaissent savent que je fais ça beaucoup, depuis longtemps. Et donc, pourquoi est-ce que vous, par exemple, voudriez faire ça ? Pourquoi mettre à jour son téléphone et mettre une robe custom ? Déjà, pour vous donner le choix. Parce qu'il existe plusieurs... Une robe, pour info, c'est l'équivalent du système d'exploitation du téléphone. Ça contient, donc, l'OS, des programmes de base, et l'interface graphique. Basé sur une version d'Android. Donc, l'avantage de mettre une robe non officielle, c'est d'abord de vous donner le choix. Si vous voulez plutôt utiliser la dernière version d'Android, même si c'est pas encore super stable. Si vous voulez une autre interface graphique. Si vous voulez être sûr que le téléphone fait juste ce qui est écrit dans les codes sources d'Android, et pas ce que les constructeurs ont rajouté le temps. Il y a pas longtemps, il y a eu une histoire, je sais plus comment ça s'appelait, l'espèce de malware qui était intégré dans beaucoup de téléphones. J'ai oublié le nom. Et donc, oui, parce que les constructeurs, ils se basent sur les codes Android, mais rien ne les empêche de rajouter des choses à eux. Et voilà, liberté tout simplement de savoir ce qui tourne sur son téléphone. Et puis bien entendu, en général, la communauté, elle aime son téléphone, mais il y a beaucoup de gens sur le net qui travaillent jour et nuit pour faire des versions d'Android qui marchent bien sur leur téléphone. Il y a une communauté de plus en plus grande, c'est vraiment en pleine explosion. Et donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, une ROM, c'est un OS, une interface graphique et des applications. Alors, il y a trois sortes de ROM que l'on peut installer. La première catégorie, c'est les ROM qui sont basés sur la version du constructeur qui a été légèrement modifiée. Par exemple, j'ai envie d'enlever tous les programmes qui sont installés dans la partition système et que je ne fais pas désinstaller. Donc là, les trucs bizarres que je n'aime pas. Deuxième catégorie de ROM, c'est très expérimental. Il y a parfois des gens qui prennent la ROM d'un autre téléphone qui est presque le même, qui la modifient pour que ça marche. Encore une fois, là, on est au niveau bidouillage. Et puis, la troisième catégorie, c'est la plus intéressante, ce sont les ROM qui sont construits à partir du code source. Alors, il y a quand même des petits challenges, parce que ce n'est pas aussi simple que prendre le code source et le compile. Et on l'installe, parce que surtout, comment est-ce qu'on l'installe ? Parfois, le constructeur, il verrouille le téléphone. Donc, de l'HTC, jusqu'à il y a un an, je crois, un an et demi, il avait une sale protection qui était très difficile à enlever, qui vous empêchait d'écrire la partition système, c'était au niveau le plus bas. Mais bon, il y a toujours des très grands hackers qui s'amusent à faire sauter cette protection. Maintenant, l'HTC est plus ouvert, donc il a décidé que, si vous voulez, vous pouvez télécharger un outil qui va déloquer votre téléphone, et vous pouvez installer ce que vous voulez. Donc, il y a quand même une évolution de la part des constructeurs. Sonny Erikson aussi est plus ou même. Et alors, l'autre gros problème, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, les Dremers, qui sont, la plupart du temps, enfin, pour ces parties-là, en tout cas, pas libres. Donc, les constructeurs de la radio, en général, c'est un Zoom, ou Broadcom, qui construit la puce GPS, ou alors les gens comme NVIDIA, ceux qui font la puce PowerVR, Imaginez Gen Technologies, voilà. Toutes ces sociétés-là, elles ont du hardware propriétaire, et leur pilote n'est pas libre. Et il faut les accélérir. Et donc, le challenge, c'est de faire une ROM, et d'avoir le pilote binaire qui fonctionne bien. Alors, comment font les hackers ? Généralement, avec un peu de chance, ils récupèrent le binaire qui est pour une version d'Android équivalente, qui existe déjà, et ça marche. Parfois, ils doivent chercher un téléphone qui a la même puce, et prendre le binaire de ce téléphone-là, et ça marche. Et parfois, ils doivent parfois chipoter dans le code du binaire pour que ça fonctionne. Donc, moi, je ne m'y connais pas là-dedans, mais c'est comme ça. Alors voilà, maintenant, je vais vous expliquer concrètement comment vous devez faire, attention. Parce que si vous faites ça, ça fait sauter votre garantie du téléphone. Bon, la bonne nouvelle, c'est que si vous ne faites pas de bêtises, normalement, il n'y a pas beaucoup de chance que vous cassez votre téléphone. Et surtout, si jamais il y a un autre problème, par exemple, il est encore sous garantie, mais vous vous rendez compte qu'il y a un problème matériel avec l'écran, vous pouvez le restaurer dans l'état d'origine la plupart du temps, sans problème. Ça, c'est la liste des téléphones que j'ai déjà... OK. Bon, il y en a déjà pas mal, je vais vous le dire. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est aller sur ce site. C'est la Bible du livre, en fait. Il y a tous les téléphones, bien sûr. Ou presque. Donc sur ce site-là, vous avez les téléphones les plus populaires, et il y a une communauté extrêmement active. Tous les jours, des nouvelles versions de ROM, de kernel, de machin, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Des gens qui ont des problèmes, des solutions, voilà. Je vais sur ce site quasiment tous les jours. Ça, c'est mon téléphone, par exemple. Donc, vous faites une recherche, vous trouvez votre téléphone, et ça, c'est le forum où il y a des ROMs. Si vous êtes débutant, vous allez plutôt aller dans le forum questions-réponses, ce genre de choses. Mais la partie développement, c'est la partie la plus importante où vous allez trouver toutes les ROMs. Alors, justement, parlons-en des ROMs. Donc, la ROM la plus connue, vous en avez déjà entendu parler, si vous vous intéressez un peu à ça, c'est Cyanogen. Donc, c'est une ROM qui est basée sur le code source d'Android, donc le projet AOSP dont je parlais tout à l'heure. Mais elle est modifiée, donc améliorée. L'avantage de cette ROM-là, c'est qu'elle est très stable. C'est la version de base d'Android, donc vous n'avez pas de surprise, ça marche bien comme il faut. Mais vous avez même des petites améliorations. Alors, de mémoire, il y a les trois améliorations qui sont marquées là. Ça, c'est coupé. Ils ont un equaliseur audio. Donc, pour ceux qui aiment bien le son, vous pouvez régler des basses boosts et des choses comme ça. Il y a, si je me souviens bien, un voix d'accueil mito dans le navigateur web. Et ça, je ne sais plus ce que c'est. Tel sudor. Pardon ? Tel sudor. Ah, voilà. Oui, on peut changer le look des gens de nous. Mais il y a d'autres améliorations. Par exemple, vous pouvez... C'est une bêtise. Par exemple, vous pouvez mettre le pourcentage de batterie restant à côté d'icônes de batterie. Des tas de petites choses comme ça. Vous pouvez vraiment configurer votre téléphone à fond selon vos préférences. On ne peut pas faire ça avant de penser au niveau d'application, si c'est au niveau applicatif. Oui, vous pouvez installer par exemple un widget qui indique le pourcentage de batterie. Mais celui qui est là, menu système, c'est le système à qui j'aime ça. Ou alors, par exemple, une autre chose intéressante. Si vous lancez le lecteur de musique et que vous verrouillez l'écran. Bon, il y a des gens qui font ça chez HTCN. Normalement, avec l'application de base Android, ça ne le fait pas. Quand vous déverrouillez votre téléphone, vous voyez la pochette d'album. Vous pouvez naviguer vers la chanson précédente suivante. Des petits détails comme ça. Quand vous déroulez le menu Android au-dessus, vous pouvez, par exemple, ajouter des tas de boutons pour activer le Wi-Fi, la 3G, tout ça. Là, je fais calvurer la surface. Il y a aussi beaucoup d'options qui sont propres au téléphone. Donc, par exemple, sur mon téléphone, je peux calibrer les couleurs de l'écran. Des choses comme ça. Alors, une autre ROM très connue, Miui. C'est intéressant parce qu'en fait, cette ROM-là, elle a été développée par des Chinois qui, au départ, travaillaient pour une marque de téléphone chinois sur Android. Meizu, je ne sais pas si vous connaissez. Chez nous, ce n'est pas très connu. Mais là-bas, ils achètent tous cette marque. Et donc, les Meizu, les téléphones Meizu utilisent cette interface. C'est devenu open source. Et ça continue à être développé de façon très active. Aujourd'hui, donc, le code de Miui est basé sur Cyanogène. Donc, Cyanogène est basé sur OSP. Miui est basé sur Cyanogène. Donc, il y a vraiment toute une communauté comme ça qui travaille maintenant. Et donc, à la base, c'est comme Cyanogène au niveau du système. Mais avec une nouvelle interface qui rassemble, comme vous pouvez le voir, à l'iPhone. Ça, c'est vraiment super iPhone. Il faut l'utiliser en plus pour voir que c'est vraiment très élément. J'ai déjà testé cette robe, mais c'est vraiment bien. Il y a moins d'appareils qui sont supportés. Ah oui, j'oubliais de dire, très important. Quand vous allez sur ce site-là, vous allez dans Device. Et vous regardez les téléphones qui sont supportés. Il y en a beaucoup. Et aussi, sur ce site-là, il y a un Wiki avec comment déverrouler son téléphone. Que ce soit pour Cyanogène ou une autre plus tard. Si vous voulez changer plus tard, rien que nous en empêche. Mais ils expliquent, pour tous les téléphones qui sont dans Device, là, ils expliquent pas à pas la façon la plus directe pour installer, enfin, pour déverrouiller votre téléphone. Et c'est vraiment très utile. Très utile. Alors, bon. Là, c'est la partie la plus compliquée de ma présentation. Est-ce que le jour où on a un problème, est-ce que les ROMs des constructeurs sont également disponibles sur l'adulte ? Oui. Sur ce forum aussi, d'ailleurs. En fait, on peut installer les ROMs des constructeurs avec l'outil du constructeur. Mais, on peut aussi choisir de télécharger la ROM du constructeur dans un format... identique à celui des ROMs des constructeurs. Donc, on peut très bien dire, OK, moi je vais mettre la dernière ROM du constructeur, mais en gardant son téléphone ouvert pour plus tard changer. Au départ, je vais expliquer ça maintenant. Au départ, le téléphone, il est déverrouillé. la plupart du temps. Ça arrive que certains téléphones sont déverrouillés, etc. Et comment est-ce qu'il marche ? Donc, en fait, quand vous l'allumez, il y a le secondary program logger. C'est un peu comme le BIOS du téléphone, s'il vous plaît, qui démarre le kernel, machin. Et donc, votre système qui tourne au quotidien, ce sont ces partitions-là. Donc, vous avez, en fait, le kernel. Ça, c'est la partie GSM, Wifi, etc. Ça, c'est la partition système, où il y a tous les programmes, et tout le système, tout l'OS installé. Et ça, c'est une partition qui, au début, est vide, et où vous mettez toutes vos données utilisateurs et toutes vos applications que vous installez, à partir du market. Et donc, le téléphone, en fait, peut démarrer dans trois modes différents. En général, il faut appuyer sur plusieurs touches. Sur Back plus Power, par exemple. Bien sûr. Volume bas plus Power. Ça dépend des téléphones. Il faut regarder sur les forums. Vous pouvez aussi démarrer votre téléphone dans un mode recovery. Donc là, au lieu de démarrer tout le système, il démarre un programme spécial qui est installé sur une partie du téléphone qui s'appelle le recovery, qui, comme son nom l'a dit, permet de restaurer le téléphone avec la version du constructeur, ou une autre. On va voir ça tout à l'heure. Et alors, il y a un troisième mode, qui est le mode où on reste bloqué ici, en fait. Et vous pouvez connecter votre PC au téléphone et utiliser certains outils pour directement reprogrammer tout ça. Bien entendu, au départ, vous ne pourrez pas le faire parce que ce machin-là est verrouillé. Et le constructeur ne vous permet d'installer que des versions signées de le programme. Donc, si vous voulez mettre une grande question, vous ne pouvez pas. Mais on va voir que c'est possible. Donc, en fait, le challenge, c'est d'arriver à remplacer ça par un recovery ouvert. Une fois que vous avez fait ça, vous démarrez votre téléphone. Quand vous voulez changer la vente, vous démarrez votre téléphone dans votre recovery et que vous serez dans votre recovery spécial. Et là, à partir de là, vous pouvez reprogrammer tout ça. Et changer la vente comme vous voulez. Et tant que vous ne touchez pas à ça, il n'y a pas de problème, votre téléphone n'est pas foutu. Vous pouvez le programmer comme vous voulez. Alors, le ROM, c'est quoi ? Concrètement, quand vous voulez charger le ROM sur un forum, c'est un fichier ZIP qui contient le contenu des partitions que je vous ai montré en bleu tout à l'heure, les fichiers système, le kernel, et parfois la radio. Donc, la radio, c'est un gros binaire qui contrôle les communications GSM, etc. En général, on ne le met pas souvent à jour, mais parfois, il y a des nouvelles personnes Android qui ont besoin des nouvelles. Et donc, pour installer la RAMCUSTOM, le ZIP, il faut un custom GSM, comme j'expliquais là-dessus. Alors, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait un mode qui permettait de reprogrammer le téléphone. et ce mode, en fait, il est utile la première fois pour installer ce truc-là. Donc, la façon la plus directe de faire, c'est d'utiliser Fastboot. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Donc, Fastboot, c'est un outil qui est fourni dans le SDK d'Android. Et alors, ça fonctionne avec les téléphones Google. Donc, si vous avez un Nexus S, un Galaxy Nexus, un Nexus One. Il y a aussi beaucoup de téléphones HTC qui ont comme ça. Et les Sony RX1. Et donc, une fois que vous connectez votre téléphone au PC, vous tapez cette commande-là. Et quand vous tapez cette commande-là, en fait, il est déverrouillé. À partir de ce moment-là, vous pouvez installer ce que vous voulez. Vous tapez cette commande-là, vous allez remplacer votre recovery par un autre que vous avez téléchargé. Et une fois que vous avez ça, c'est bon, vous pouvez reprogrammer. J'espère que c'est clair. C'est assez délicat. Mais tous les téléphones ne permettent pas de faire ça. Malheureusement. Alors, sur les téléphones Google, c'est très facile. Vous tapez cette commande-là, ça marche. Sur les téléphones HTC, c'est plus compliqué. Vous devez mettre un code de déverrouillage en paramètres. C'est expliqué sur les wikis comment il faut le faire. Quand tu dis qu'il faut juste le brancher, il faut le brancher, mais quand même le mettre dans un état... Donc, vous devez brancher avec un câble USB votre téléphone à votre PC avec l'outil Fastboot, USB 15T. Et vous devez démarrer le téléphone en appuyant sur une combinaison de touches précises qui démarre dans le mode numéro 3 dont je parlais tout à l'heure, qui dépend du téléphone. Alors, chez Samsung, c'est différent. On n'utilise pas du tout Fastboot. Ça, c'est le programme sous Windows qui permet de reflacher le téléphone. C'est ce qu'ils utilisent chez Samsung en interne. Mais si vous voulez hacker votre téléphone, vous utilisez le même tournoi. Et donc, l'idée, c'est que vous allez l'utiliser normalement une seule fois pour faire la même chose. Donc, pour remplacer le recovery par un autre. Sur les téléphones Samsung, en fait, le recovery, il est dans le kernel. C'est un peu particulier. En gros, vous remplacez votre kernel, c'est bon. Il y a des hackers qui ont fait des mises à jour qui sont compatibles avec ce programme. Alors, maintenant, je vais parler du mode route. Donc, parfois, sur certains appareils, vous pouvez faire ni l'un ni l'autre. Alors, dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une troisième possibilité. C'est d'arriver à écrire cette partition du recovery directement depuis Android. Évidemment, par défaut, ce n'est pas possible. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres options qui ne sont pas permises dans le système par défaut. Par exemple, vous avez un programme qui s'appelle Marketing & Blur, je ne sais pas si vous connaissez. Ça vous permet, en fait, de faire croire que vous êtes dans un autre pays pour accéder au market Android de ce pays. Parce que vous avez parfois des applications qui ne sont pas disponibles en Belgique. Il y en a pas mal. Par exemple, le Google Music, si vous voulez l'installer, vous devez faire ça. Vous devez faire passer votre téléphone pour un téléphone américain. Alors, les programmes qui font ça, c'est des programmes Android qui utilisent des permissions, évidemment, spéciales, qui permettent d'écrire des fichiers de configuration sur la partition système. Par défaut, elle est en lecture seule. Pareil, si vous voulez faire ce qu'on disait tout à l'heure, remplacer le custom recovery, là, vous êtes obligés d'être dans un mode super utilisateur. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc, pour ça, il faut l'accès route. Quand on dit router son téléphone, en fait, parfois, c'est un abus de langage. La plupart du temps, quand les gens disent « je vais router mon téléphone », ce qu'ils veulent, ce n'est pas le router, c'est installer un custom recovery, c'est le libérer, c'est permettre d'installer des ROMs, changer la revue. Mais router, à proprement parler, c'est rentrer dans le mode route, que vous connaissez peut-être, du mode super utilisateur. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Il y a deux possibilités. Soit on remplace son kernel. Donc, encore une fois, pour remplacer le kernel, vous êtes obligés d'utiliser ça, ou de flasher un kernel vous-même à partir du public. Et alors, l'autre possibilité, c'est qu'il y a certains devices qui ont des failles de sécurité dans le kernel, et vous pouvez utiliser ça pour entrer. Par exemple, sur ce téléphone-là, il fallait faire ça. Enfin, il y a une version de développement, une version commerciale. Ça, c'est la version commerciale. Là, il fallait faire une grosse faille de sécurité. Il fallait taper tout un tas de touches sur le canalier, c'est un truc de fou. Alors, vous pouvez aussi utiliser ADB, donc l'outil de débugage, pour taper des commandes Linux. Et bon, les failles sont expliquées sur les programmes. Et quand vous rentrez dans un mode hyperutilisateur, ça y est, vous pouvez chicoter, faire ça. Et là, votre téléphone est dévioué. Normalement, tout ça, vous ne devez pas le faire. Le plus simple, c'est ce que j'expliquais au début. Alors, lorsque vous allez router votre téléphone, donc router dans le sens, c'est-à-dire un kernel spécial qui a le privilège route, eh bien, il y a une application qui vient avec. Et chaque fois qu'une application a besoin de faire des opérations route, donc ici, c'est marketing et l'heure, elle vaut vraiment l'autorisation, vous autorisez, et ça se met dans une liste de permissions. Enfin, une liste d'applications qui ont le droit d'être route. Parce qu'évidemment, c'est bien d'autoriser l'accès route, mais si toutes les applications commencent à avoir accès route, ça peut rapidement perturber votre système. Toutes les applications sont verrouillées. Si elles veulent devenir route, il faut évidemment que vous ayez préparé votre téléphone pour ça. Vous devez encore les autoriser. Alors ça, c'est un programme que vous pouvez installer une fois que vous aurez routé votre téléphone, et qui vous permet, en fait, de facilement redémarrer dans le recovery, changer le recovery, installer une robe. En gros, vous appuyez sur trois boutons, et après, le reste est automatique. Cette application-là, donc, elle demande l'accès route. Ah oui, donc, pour info, cette application-là, c'est Cloud WorkManager, qui vient avec Cloud WorkManager. Donc, j'espère que ce n'est pas trop compliqué. Donc, pour récapituler, en quatre simples étapes, vous allez sur un forum, puis, vous utilisez une de ces trois méthodes pour installer un custom recovery, donc, fast-go, si vous avez de la chance, ça, si vous avez un peu moins de chance, c'est très compliqué, il faut Windows, pour ça. ou bien, si vous n'avez pas de chance, que vous avez un téléphone LG, par exemple, vous arrivez à trouver un bon hack. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez installé un custom recovery, vous pouvez respirer, parce qu'après, c'est fini, vous pouvez installer une robe très facilement. Et la changer quand vous voulez. Comment est-ce qu'on fait ? C'est très simple. On va sur un program, on télécharge la ROM, c'est un fichier ZIP, on le met sur la carte SD du téléphone ou dans la mémoire interne, parce que vous avez vos téléphones maintenant qui n'ont plus de carte SD. Vous redémarrez votre téléphone dans le mode recovery, en appuyant sur les touches, ou bien, des fois, vous avez des ROMs qui vous permettent de le faire. Par exemple, avec ce program-là, vous appuyez là, c'est bon, il le fait tout seul. Et une fois que vous êtes là, vous installez la ROM, et c'est bon. Alors, à quoi ça rassemble ? C'est un peu flou, je suis désolé. Donc ça, c'est le clockwork mode recovery, c'est celui qui est le plus utilisé aujourd'hui. Donc quand vous démarrez votre téléphone en mode recovery, en ayant installé un recovery spécial, vous voyez ça. J'ai à grandir quand même. Donc c'est assez simple. D'abord, vous devez faire ça. Vous devez effacer les données. Si vous venez, enfin, si vous changez de ROM complètement, donc si vous passez de la ROM du constructeur à une ROM open source, par exemple, il faut effacer les données sans y avoir des problèmes. Mais par contre, si vous mettez à jour une ROM existante, si vous passez d'une cyanogène 7.1 à 7.2, par exemple, pas besoin de faire un access. Donc vous faites ça. Voilà. Puis, vous appuyez là-dessus. Vous allez choisir le fichier ZIP sur votre carte SD. Vous l'installez. C'est automatique. Il y a bien fait. Et puis, vous rebootez. Vous avez aussi une option qui n'est pas souvent utilisée. Enfin, moi je ne l'utilise pas souvent, mais ça peut servir. Vous pouvez faire un backup complet de votre téléphone, mais au niveau le plus bas. C'est-à-dire qu'il va prendre une image de tout, un peu comme un ghost. Il va le mettre dans un fichier. Et comme ça, ça vous permet pour les gens qui aiment bien tester des ROM. Vous testez une autre ROM, vous vous rendez compte que ce n'est pas à votre goût. Vous resterez, hop, votre téléphone est dans l'état exact dans lequel il était lorsque vous avez vu le changer. Voilà. Tout ça est écrit donc sur la carte SD. Il y a un écran après chaque fois ? Oui, il y a des écrans après. Vu la taille que ça fait, il y a ce cri qui pose le problème. Il y a un sous-menu, puis un sous-menu, puis après vous voyez des instructions des idées, mais c'est automatique qu'il n'y a rien. Voilà. J'espère que la présentation vous a plu, qu'elle n'était pas trop compliquée. Si vous avez des questions, je vous écoute. Tu parles par moment des téléphones Google, tu parles des Google Samsung, et ensuite tu as catégorisé Samsung avec Odin. Ce n'est pas les mêmes téléphones quand tu parles de Google Samsung que de Samsung tout ça ? Oui, c'est une bonne valeur. Effectivement, les téléphones Google fabriqués par Samsung, on phase out. Et les téléphones Samsung comme le Galaxy S2, etc. ne l'ont pas. Je ne sais pas pourquoi Samsung n'utilise pas ce système-là. À la base, Fastboot a été développé par HTC. Mais je ne sais pas. Effectivement, c'est un choix du constructeur de ne pas faire comme ça. Et sur les gros produits de Samsung, dans le S, le S2, tout ce qu'il y a ? Il n'y a que le Galaxy Nexus et le Nexus S qui ont Fastboot et qui sont facilement dévergables. Tous les autres. Alors qu'en fait, moi j'ai un Galaxy S, c'est le même que le Nexus S à l'intérieur. C'est les mêmes puces. Tout est pareil. Mais au niveau du bootloader, c'est pas les mêmes choses. D'autres questions ? Pour un BOC, ça prend combien de temps, en étudiant, donc on va dire correctement les forums, de faire un Facebook, bien qu'importe ce soit. Tu mets du compte du début de journée, une heure, 15 minutes ? Après la présentation, là ça devrait aller tout seul, non ? Ça dépend des téléphones. Si tu as un LG par exemple, là, pas de chance. Un des pires téléphones que je connais aussi, c'est le HTC Legend. Ça, c'est extrêmement compliqué. Sinon, la plupart des téléphones Samsung, avec ça et sur les forums, je ne sais pas, en quelques heures, de comprendre comment ça marche. C'est vrai que le plus compliqué, c'est de commencer. Au début, la première fois que je suis allé, je suis allé sur le forum XDA, je ne comprenais pas la moitié des mots qu'ils utilisaient. C'est quoi le bootloader ? C'est quoi le mode recovery ? À quoi ça sert ? Je ne comprenais rien. Mais une fois que vous savez ce que c'est, et que vous lisez le message, c'est pas très compliqué. Et encore une fois, je conseille d'aller sur le Wiki de Siennogen, si ton téléphone est supporté, et de lire les infos, c'est plus clair que les infos des forums en général, pour les débutants. Si vous avez des questions sur autre chose que du hacking, sur ce qu'on a vu avant, allez-y aussi. Oui ? Au niveau de la programmation, je crois que je ferai une fois la programmation, je crois que Python, est-ce qu'il y a moyen de faire des programmes simples ? Oui, alors je sais qu'il y a moyen de faire tourner... Je sais qu'il y a moyen de faire tourner Python, genre... Comment ? Par JT ? Non, pas en Java. C'est juste qu'on peut installer un runtime Python. En fait, on peut faire des tests avec SDK. Et après les flux et les louvateurs, je ne sais pas du tout comment ça marche. En fait, Google a fait un programme qu'on peut faire tourner, qui s'appelle SL4A, ou Scripting Language for Android. Et c'est un programme Java qui crée une connexion sur un port réseau, et auquel d'autres programmes peuvent se connecter pour dialoguer avec cette application Java, qui a à peu près le accès à tout le système Android, puisque c'est du Java qui utilise toutes les interfaces. On peut installer après Python, comme on peut installer des applications C sur le Linux, qui est sur le téléphone, qui va dialoguer à travers une couche réseau, en fait, avec SL4A, pour faire tout ce qu'on veut sur le téléphone. Donc on peut très facilement avoir un Python de 5Li, qui va envoyer un SMS, vous dire un SMS, etc. en se connectant à ça. Et comme ça passe par une couche réseau, on peut mettre le Python sur le téléphone, mais on peut aussi l'avoir sur son ordinateur, et on a l'ordinateur à connecter à un Wi-Fi, et on teste sur le téléphone. Le Python s'exécute réellement sur l'ordinateur. Alors ça peut être du Python, ça peut être du UA, ça peut être du Ruby, ça peut être du Bash. Ça peut être différents langages, puisqu'il y a une interface commune. J'avoue que je connais, pas du tout ça, j'ai jamais testé, mais effectivement j'ai entendu parler de ça. Oui ? Je voulais juste un petit peu, demander qui veut venir me manger après, que je puisse me manger. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est à 100 mètres. Je vais donc prendre tout cela avant. D'autres questions ? Oui. J'avais entendu parler de certaines personnes qui travaillent justement sur une ROM, dans le sens où ils enlevaient toutes les applications Google, et ils enlevaient cette nécessité de se connecter avec un compte Google sur le téléphone. Oui. Mais justement, Cyanogen, la ROM, par défaut, il n'y a pas du tout les parties propriétaires qui se connectent au compte Google. Donc quand on installe la ROM, il n'y a rien. En fait, au départ, Cyanogen distribuait dans sa ROM, la ROM de base, et les trucs Google binaires qu'il rajoutait. Et après, Google les a... Enfin, il s'appelle Steve Kondi qui a fait ça. Google lui a fait une remarque en disant, oui, c'est nos applications, vous ne pouvez pas les distribuer comme ça. Alors, ils ont décidé de séparer les deux. Donc on peut télécharger les binaires de Google à part, dans un autre zip, et la ROM dans un zip de base. Et donc quand vous installez Cyanogen, vous l'installez en deux temps. Vous installez d'abord le zip pour votre téléphone, avec le système de base. Vous installez un autre zip, avec les add-ons Google, qui est le même pour tous les téléphones en fait, qui ne dépend pas de l'architecture. Et la plupart des ROM que je connais effectivement, elles déploient les applications avec, mais Cyanogen ne le fait pas. Il y a aussi une autre ROM qui s'appelle OpenCang Project, qui est basée aussi sur Cyanogen, et qui fait la même chose, donc les applications Google sont à part. D'autres questions ? Je pense que le code source de Cyanogen est disponible aussi. Ah oui, bien sûr. Parfait, Cyanogen c'est un fork, donc si on va sur le site Cyanogen, il y a une source, et on peut voir tout. Il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus, pour plein de téléphones. C'est le projet le plus actif. Et en ce moment, il bosse dur sur Android 4, porté Android 4 sur un maximum de téléphones. Google a annoncé qu'il ne supporterait pas le Nexus One, je ne sais pas si vous voyez lequel c'est, celui dont on a parlé dans l'historique au début, qui n'est quand même pas très vieux comme téléphone. Mais c'est principalement pour des raisons de place, parce qu'en fait, le premier téléphone Android n'a pas beaucoup de mémoire interne, et ça c'est un gros problème. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais depuis une certaine version d'Android, la 2.2 je crois, on peut installer les applications sur la carte SD, pour libérer de la place. mais il faut que l'application le permette. Donc il faut que ce soit marqué dans le fichier manifeste, sinon c'est pas possible. Et donc oui, pour des raisons de place, parce que le système Android 4 est très gros, etc. Ils ont décidé de ne pas porter Android 4 sur le Nexus One, mais il y a déjà des projets, des reportages assez avancés qui existent. Et donc, vous avez d'autres questions ? Je vous écoute. Oui, au niveau développement plutôt, au niveau de la question, enfin c'est les triggers, c'est les intents, c'est ça ? Les intents. Les intents. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Est-ce que les applications, par exemple en intents, par exemple sur la réception d'un SMS, restent en veille, ou une partie de cette application reste en veille, à l'écoute de ces intents, ou bien est-ce que c'est l'OS qui va gérer, qui investit dans toutes les applications ? Tout ce qui s'enregistre sur un intent n'est jamais démarré, c'est le système qui gère ça. Donc c'est vraiment où on installe l'app, où le système gère le catalogue de correspondances des intents, et donc qui active l'application à l'avion. Donc quand un intent arrive, l'application... Enfin, si c'est une application, encore une fois j'ai expliqué, il y a plusieurs types de services en arrière-plan, mais si c'est vraiment une application qui doit démarrer en réponse à, par exemple l'ouverture d'un lien, la réception d'un SMS, ou n'importe quoi, tout ça, l'application ne démarre pas, et elle ne démarre que quand l'intent arrive, elle est activée, elle traite l'intent, et après elle reste ouverte si c'est une activité, ou elle s'éteint si c'est un service. Et donc c'est également l'OS qui va gérer les conflits, par exemple, entre plusieurs applications, qui voudraient effectuer des tâches concurrentes. Oui, donc si c'est un lien, si c'est une action, comme visionner un lien, effectivement... Oui, par exemple, un intent qui est très utilisé dans Android, et qui est très pratique, c'est le partage. Donc, vous avez beaucoup d'applications Android, ou sur smartphone en général, où vous avez un contenu, par exemple Twitter, enfin vous voulez partager un contenu sur Twitter ou Facebook. Sur iPhone, par exemple, vous êtes obligé d'utiliser le SDK Facebook, l'intégrer dans votre application, c'est compliqué, il faut gérer le login de l'utilisateur, c'est bien complexe. Twitter est intégré dans iOS maintenant, je pense, donc c'est plus simple. Mais c'est uniquement Facebook et Twitter, mais si jamais vous voulez rajouter d'autres réseaux sociaux, il faut que vous gérez... Avec Android, vous ne pouvez pas faire ça. Avec Android, votre application lance un intent, et après, vous avez le choix entre utiliser l'application Facebook, Twitter, ou autre, envoyée par e-mail, envoyée par Bluetooth, je ne sais pas si vous avez déjà vu partager un truc. En général, sur Android, vous voyez, envoyée par Bluetooth, envoyée par e-mail, envoyée par SMS, envoyée par Twitter. Tout ça, c'est géré avec des intents, justement. Et donc, c'est le système, effectivement, qui gère ces conflits. Ce ne sont pas vraiment des conflits, mais en gros, quand vous lancez l'intent dans votre application, le système affiche une pop-up, vous lui dites voilà, vous voulez ouvrir ce lien, vous voulez lancer cette action avec quel programme ? Et vous le choisissez. Ça, c'est automatique. C'est vrai ? Il y a des autres priorités aussi dans les intents ? Pardon ? Il y a des autres priorités dans les intents ? Oui, je ne connais pas trop les détails. Oui, effectivement, les SMS, si on veut l'intercepter, avant que... Si on veut l'intercepter, si on veut l'intercepter, si on veut l'intercepter... Oui, oui, mais je me souviens, effectivement, il y a un niveau... Et on peut aussi envoyer un message pour dire ne plus traiter ce message. Enfin, les applications suivantes ne leur plus traiter ce message. La partie market, qui s'appelle Apple, je ne sais pas maintenant, c'est compliqué d'y rentrer ? C'est vrai, je n'ai pas parlé de ça. Non, ce n'est pas compliqué d'y rentrer. C'est beaucoup plus simple que chez Apple et Microsoft. Et c'est moins cher. Je ne sais plus le prix exact. C'est 25$ une seule fois. Voilà, 25$ et tout. Et c'est assez complet. On peut voir beaucoup de statistiques. Je dirais que j'aurais dû faire un screenshot de ça. On peut voir beaucoup de statistiques. On sait voir... Aussi les bug reports. Ça, c'est très pratique. Donc, quand votre application crash, vous pouvez directement... L'utilisateur n'a pas besoin d'envoyer le rapport d'erreur. Vous pouvez le voir directement. Exactement. Les téléphones, les téléphones en compatibles aussi. Comment ? Les téléphones en compatibles. Ces applications ont été vraiment refusées. Oui. En fait, quand vous publiez l'application, vous mettez les fonctions dans l'application à besoin. Et automatiquement, ça va rejeter une partie des téléphones. Donc, effectivement, si... Si, par exemple, vous voulez installer... Comment s'appelle le programme de photos, là ? Instagram, voilà. Si vous voulez installer Instagram, vous devez avoir Android 2.2 et un téléphone avec une puce graphique compatible OpenGL ES2. Sinon, ça ne marche pas. Parce qu'ils utilisent du code natif derrière, qui communiquent avec la puce OpenGL, pour faire les effets photo. Et ils avaient dit, effectivement, quand ils sortaient l'application, qu'ils voulaient un même niveau de qualité que sur l'iPhone. Et donc, sur l'iPhone, c'est moins compliqué. On connaît le matériel. Il n'y a pas 36 versions. Sur Android, c'est un peu plus écapitique. Et donc, oui, effectivement, vous pouvez mettre dans votre manifeste, voilà, je veux... Je requer la fonction OpenGL ES2. Je requer la fonction Android 2.2... Enfin, je requer la version 2.2 en minimum. Et automatiquement, les autres téléphones ne le verront pas si vous faites une recherche. Donc, si vous arrivez avec le lien direct, vous verrez que cette application n'est pas compatible avec votre téléphone. Mais à terme, est-ce qu'Android ne risque pas d'être un peu étouffé, un peu comme Windows sur PC ? A savoir que Windows, au début, ça marchait très bien. Ils se sont dit... On fonctionne sur plein d'ordinateurs différents, donc les gens vont être contents. Mais au final, c'est justement le fait de voir le supportage sur un grand nombre de machines différentes qui ont un peu... causé pas mal de soucis à Windows. Euh... Question difficile... En fait, c'est pas comparable à Windows dans le sens où c'est quand même un peu plus ouvert. mais effectivement, il faut toujours trouver le bon équilibre entre la diversité et le contrôle du marché, le contrôle des devices. C'est vrai qu'Android se veut super ouvert. Et c'est parfois très compliqué. Mais c'est quand même assez gratifiant de voir après, quand on a fini son application, qu'elle tourne sur... Rachant beaucoup d'images, donc je sais plus si j'en trouve le diagramme, mais... En fait, l'année passée, l'utilisation d'Android a vraiment explosé. Je sais plus quel est le pourcentage, mais c'est assez énorme. Comment ? 65% ? Oui, c'était quelque chose comme ça. Et donc, savoir qu'une application tourne sur plein de téléphones, et puis surtout, des téléphones pour toutes les bourses, parce qu'un iPhone, c'est pas donné non plus. Un Windows Phone non plus, même si maintenant Microsoft commence à faire des efforts. Ils vont sortir des nouveaux appareils. Enfin, ils ont déjà sorti des nouveaux appareils un peu moins chers. Mais effectivement, bon voilà, un Android, maintenant ça coûte. L'année passée, en fait, je pense que c'était une année marquante, parce qu'on a pu acheter les premiers téléphones à 150 euros, qui font tout, donc avec GPS, Wi-Fi, etc. Et bon, ok, c'est pas du haut de gamme, mais au moins, c'est un smartphone, ça fait tourner les applications Android, et ça peut viser monsieur et madame tout le monde. Donc je pense que c'est sur tout ça qu'il y a de viser un large public, effectivement. Parfois, c'est compliqué, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il y a parfois des spécificités. Alors, il y a aussi d'autres problèmes. C'est que certains constructeurs, en mettant leur surcouche, comme on a vu tout à l'heure, HTC, Sense, etc. Parfois introduisent des bugs dans le système. Et donc, il y a certains téléphones qui ont des bugs, qui sont liés à la couche du constructeur. Ça, évidemment, c'est un peu casse-tête pour les développeurs. Mais bon, c'est la responsabilité du constructeur, du téléphone. D'autres questions ? Est-ce que créer sa propre ROM depuis le code source, ça prend beaucoup de temps ? Est-ce que c'est assez facile ou pas ? Je n'ai jamais créé de ROM, mais il n'y a pas longtemps, je suis allé chez Google. Quelqu'un avait fait une démo. Il avait un téléphone Google. Ça a pris quand même 2-3 heures pour compiler tout le truc. Compiler, tout, ça va très vite. Créer sa propre ROM, donc ça dépend de ce qu'on veut faire. Compiler le système de base. Oui, compiler le système de base. Si on a un téléphone Google, c'est assez facile. Donc, quand même avant la marquette, il ne s'était pas à peu près le source ? Non, mais encore une fois, on peut installer des applications propriétaires. Je ne sais pas comment on fait quand on part du code source. Sinon, on prend le custom recovery qu'on a vu tout à l'heure. On installe le zip avec les applications Google par-dessus la ROM qu'on vient de flasher. Et ça marche. Mais sinon, compiler sa ROM, normalement, c'est quelques commandes simples à taper. Il faut aller sur source.android.com, il y a les instructions de compilation. Effectivement, ils fournissent... Ah oui. En fait, quand vous pouvez compiler, il y a une espèce de profil de device. Google fournit les profils de ces appareils. Donc le Nexus One, Nexus S et Galaxy Nexus. Mais CNEG, par exemple, fournit deux profils. Alors un profil, ça contient certaines options de compilation, par exemple. et une liste de drivers propriétaires qui sont chargés à côté et qui sont rajoutés pendant le processus. Et donc, grâce à CNEG, il y a beaucoup de profils disponibles. Maintenant, je n'ai jamais essayé. Mais je crois qu'il y a moyen de facilement aller sur le site de CNEG, télécharger les sources, les compiler, et les installer sur un device qui est compatible. Je pense que la compilation, c'est ce qui est le plus long. Ça prend, je pense, deux heures. Ça dépend des machines. Quand j'avais vu la démonstration, ça avait pris deux heures. Et surtout qu'Android est de plus en plus gros. Android 4 est plus complexe. Mais, ah oui, pour compiler Android, il faut Linux. Donc le SDK peut être installé partout, mais pour compiler le système, il faut Linux. D'autres questions ? Oui ? En tant que développeur, justement, Android, est-ce que tu as un avis sur des développements, sur des programmes qui font du développement de petites plateformes comme Titanium ou Accelerator ? Oui, oui, bah, moi j'aime pas. En général, c'est pas bon. En fait, en général, c'est plus intéressant de faire une web app, 100% web, que de faire une app hybride comme Titanium. En fait, Titanium et les outils apparentés proposent de développer un HTML et JavaScript, si je me trompe pas. Et après, je sais pas ce qu'il fait derrière, mais il utilise, en général, à mon avis, beaucoup de WebView. Donc c'est le composant navigateur web du système. Ou alors, je ne sais pas trop ce qu'ils font, mais c'est du bricolage. Moi, en fait, le problème, c'est que quand on fait ça, on a un peu, je dirais, le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on veut profiter des fonctions natives et, en même temps, écrire avec des outils web. Mais on n'arrive pas à vraiment bien profiter du natif. Les intents et tout ça, je pense qu'on peut oublier avec Titanium. En même temps, un site web, maintenant, il faut dire que les navigateurs web intégrés au téléphone évoluent beaucoup. Surtout dans Android 4, en fait, il est beaucoup plus rapide et plus évolué qu'avant. Il supporte quasiment... Il a le score maximum à la site S3. Il a un moteur JavaScript rapide. Et on a beaucoup de framework JavaScript qui arrivent, comme jQuery mobile, qui sont assez bien faits. Et donc, c'est, à mon avis, le plus intéressant de faire une web app. Maintenant, effectivement, une web app, ça demande d'avoir une connexion Internet. Mais non, en fait, ça dépend. Si c'est pour faire un projet simple, on a vraiment envie de ne pas apprendre Android et viser le maximum de plateformes en un minimum de temps, ça peut être une solution. Mais c'est dès qu'on doit faire quelque chose d'un peu complexe, qu'on veut vraiment profiter de la plateforme, il faut oublier ces outils. Je vois des mots plus nuancés. Enfin, je ne sais même plus le Fungap. Mais en tout cas, la version Android de Fungap, en fait, permet de profiter de toute l'appli d'Ambroïd. Et on peut, en fait, écrire un peu de code Java qui, après, rendra accessible en JavaScript les objets Java. Et donc, on peut arriver à accéder à toute l'API d'Ambroïd via ce mécanisme-là. Oui, ça doit être nouveau. Non, ça reste portable. Ça reste portable. Alors, après, ça dépend. Franchement, la partie où on écrit custom soi-même, il faut l'adapter après sur les différents codes. Oui, c'est bien. Encore une fois, il faut alors que cette partie soit réduite au minimum et qu'on ait quand même la base commune qui soit la plus grande. Si ça commence à être l'inverse et qu'on se rend compte qu'on a plein de codes custom et un petit peu de code commun, ça devient plus intéressant de développer avec les outils natifs. Mais maintenant, je n'ai jamais utilisé Titanium et outils apparentés, donc je ne saurais pas donner un avis en tant qu'un avis vraiment critique. Mais en tout cas, là où je travaille, on n'a jamais fait ça et on ne fait que du natif. Et en général, effectivement, si on vise beaucoup de plateformes, ça coûte plus cher en développement. Il faut des développeurs spécialisés dans chaque plateforme. C'est une question de coût aussi. Voilà. D'autres questions ? Oui. C'est une question et puis un... Je me demande à tout le monde. Ma société, on développe pendant ce moment un produit qui va s'appareiller à un Android. Et on recherche un développeur indépendant qui a l'expérience de s'appareillage d'un Android avec un device externe par radio. Donc, ce sera Wi-Fi ou Bluetooth. Donc, c'est un message ouvert à ceux qui s'intéressent chez un développeur indépendant. Vous allez utiliser l'accessory API ou non ? Eh bien, oui, on peut. Mais apparemment, ça marche beaucoup avec le lien USB et vous pouvez faire du Bluetooth ou du Wi-Fi. Donc, voilà. Je cherche des gens qui ont cette compétence. OK. Merci. Merci. Merci.